Chaque jour, retrouvez les 4 programmes Fréquences Évasion Radio et Monte-Carlo Azur en live. Des podcasts gratuits, des infos concernant vos émissions préférées sur les sites de fréquencesévasion.com et montecarloazur.com. YouTube est un complément des programmes de Fréquences Évasion avec plus de 500 vidéos à votre disposition. Bonne journée sur Fréquences Évasion, la radio d'expression. La clé du mystère sur Fréquences Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Dans quelques instants sur Fréquences Évasion, la clé du mystère, nous serons en compagnie de Frédéric et nous allons parler de phénomènes paranormaux. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquences Évasion Radio et Monte-Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquences Évasion. Fréquences Évasion. La clé du mystère sur Fréquences Évasion, recherche et témoignages. Frédéric, bonjour, merci d'être avec nous. Eh bien, c'est moi qui vous remercie encore une fois Alain pour vos invitations. Alors, nous allons parler de phénomènes paranormaux, ça changera un peu, hein ? Oui, ça va diversifier un petit peu. Oui, plus précisément, on va parler des élémentaires et des walk-in et certainement d'un autre sujet après, nous le découvrirons au fil de l'émission. Commençons par les walk-in, ça m'intrigue un peu. Qu'est-ce que c'est les walk-in ? Les walk-in, c'est un phénomène un peu particulier qui a été mis au bout du jour par différents, alors, soit médiums, soit personnalités qui travaillent un petit peu là-dedans et notamment, surtout, dans le voyage astral. On a Anne Givaudan qui a écrit un ouvrage là-dessus sur les walk-in. Donc, je vais expliquer un petit peu ce que sont les walk-in et qui est couramment appelé aussi l'échangeur d'âme. Voilà. C'est un phénomène, alors, assez récent. Assez récent, pourquoi ? Parce qu'on a des traces, bien sûr, dans l'histoire, on trouve ce phénomène-là de walk-in. Je vais définir un peu derrière ce que c'est. Et pourquoi récemment ? Parce que c'est surtout que des personnes ont essayé de le définir un petit peu plus en détail sur les dernières années, ce qu'on avait moins avant. Alors, le walk-in en tant que tel, qu'est-ce que le walk-in ? Le walk-in, ça serait, d'après sa définition purement littéraire, si on peut l'exprimer ainsi, des personnes, des consciences, voilà, pour pouvoir le définir comme ça, qui, à un moment donné de leur vie, changeraient de corps, ou interchangeraient leur corps ou leur véhicule. Alors, pour expliquer un petit peu, on va donner un exemple, ça sera plus simple et ça parlera mieux. On a une personne qui se retrouve dans le coma, qui va rester pendant un certain laps de temps comme ça, et à son réveil, va être complètement différente, va changer du tout au tout. C'est-à-dire que sa personnalité va changer, la personne qu'on a connue, quelque part, n'est plus la même du tout. Et on a l'impression d'avoir affaire à une autre personne. Voilà, c'est ça un walk-in. C'est-à-dire que c'est une transmigration de l'âme, mais avant le décès du corps physique. Un peu comme un possédé, finalement. Alors, un petit peu comme un possédé, mais là, ça se fait de façon, on pourrait dire, naturelle, parce qu'il n'y a pas non plus un refus du corps. Et des personnes changent, s'incorporent, ou en tout cas des consciences, véritablement des consciences, changent et viennent s'incorporer dans un corps qui, à l'origine, je dirais, n'est pas le leur. Alors, ça se passe à quel moment, dans quelles conditions ? On en avait parlé hors antenne. Il y a certaines personnes qui ont vécu des NDE. À qui c'est arrivé ? Voilà, exactement. Alors, ça arrive majoritairement après des chocs émotionnels très intenses, très avancés. Alors, tels que la NDE, par exemple, tels qu'un coma ou suite à un accident. Des choses de ce type-là. Où on se retrouve avec des personnes qui, par la suite, se définissent, parce qu'elles-mêmes se définissent un peu différemment. On a l'impression qu'elles ont changé. Que ce n'est plus les mêmes personnes. Alors, quand vous vivez une NDE, effectivement, comme on en discutait en antenne il n'y a pas si longtemps, il est inévitable que votre conscience, elle change. Oui, mais on devient plus sage. Voilà. Donc, on se trouve à la spiritualité. Généralement, encore une fois, c'est une généralité. Pas toutes les personnes vivent les NDE de la même façon. Mais de façon générale, on va l'exprimer ainsi, les mentalités évoluent, les consciences changent, la vision change, et il y a beaucoup de choses qui apparaissent. On a souvent des personnes qui, après une NDE, deviennent des médiums. Oui. Voilà. Donc, des chakras, ce qu'on appelle les chakras, on en avait déjà parlé, s'ouvrent, et des dons de médiumnité peuvent apparaître par la suite. On devient plus sensible. On devient plus sensible aussi, effectivement. Mais dans le cas des Walkins, on a vraiment l'impression que c'est une autre personne, un autre être, une autre entité, si on la définit sous forme énergétique, la conscience, sous forme énergétique, qui va prendre la place de la personne qui était jusqu'à présent dans le corps dans lequel elle s'était incarnée. Oui, c'est carrément un changement de personnalité. C'est une autre personne. C'est exactement ça. C'est une autre personne qui vient s'incorporer dans le corps à un instant T. Une sorte de contrat, si on peut appeler ça un contrat, c'est encore des supputations, bien sûr, mais qui auraient pu être passées avant l'incarnation et qui font qu'à un moment donné, il y a un changement de corps ou un changement de conscience plutôt sur un même corps pour que certaines missions puissent se faire. C'est un peu ce qu'explique Anne Givaudan dans son livre, c'est que c'est une forme de contrat qui a été passé justement entre deux personnes bien distinctes pour pouvoir réussir à faire des missions. Alors encore une fois, ce n'est pas forcément une mission au sens purement littéral, avec une obligation de résultat, mais en tout cas pour pouvoir faire quelque chose de particulier dans une vie. Alors est-ce qu'on a eu des témoignages assez probants ? Oui, on a plusieurs exemples qui se sont succédés à travers les âges, mais dans les années 1958, on a l'histoire de Carole Parrish, qui à la suite de la naissance de son sixième enfant, a eu, il me semble, un problème de mémoire, elle a eu un souci avec une, je crois que c'est une hémorragie qui s'est créée. Donc elle a fait une forme de NDE sans avoir forcément les éléments cliniques à l'appui pour déterminer clairement une mort clinique, sous forme de, comme on l'appelle couramment la NDE, l'arrêt du cœur et puis par exemple des fonctions vitales. Mais suite à cette expérience-là et à ce réveil un petit peu douloureux, bien sûr, elle a changé du tout au tout. Son mari ne la retrouvait pas, vraiment, à un tel point où ça s'est, enfin, après encore une fois, on peut considérer que c'est la vie aussi, mais ça ne s'est pas bien passé parce que son mari l'a quitté, parce qu'il ne reconnaissait plus sa femme. Par exemple, c'était une personne qui était très timide et elle est devenue complètement l'inverse. Elle est devenue une meneuse, elle est véritablement, elle était moteur sur ce qu'elle faisait, alors que ce n'était pas du tout le cas avant. Et c'est arrivé à la naissance de son sixième enfant, donc elle était avancée dans l'âge quand même aussi. Donc ça paraît étonnant qu'une personne comme ça change au niveau véritablement comportemental à un tel point. Elle se mit à faire des voyages astraux, ce qu'elle ne faisait pas avant, où elle se détachait plus facilement de son véhicule physique. Une ouverture à la médiumnité, on en parlait un petit peu avant. D'après les témoins, parce qu'encore une fois, les éléments qu'on a, c'est les témoins, c'est les proches, c'est les gens de la famille qui les côtoient, qui les connaissent bien. Certains ressortent tout le temps la même chose en disant qu'ils ont affaire à quelqu'un de différent véritablement. Ils ont l'impression que ce n'est plus la même personne qu'ils ont en face d'eux. Oui, mais alors, est-ce que cette personne se souvenait de sa vie, enfin de la vie qu'elle avait passée avec son mari précédemment ? Alors, c'est ça qui est très étonnant, oui, parfaitement. Ils ont parfaitement conscience de la vie qu'ils ont passée, mais certains disent que ce que cette vie ne leur appartenait pas, complètement. Ah bon ? Ce n'est plus la leur. Ce phénomène de walking est très étonnant, très étonnant parce que, comme on disait à l'instant, on a vraiment l'impression que ce n'est pas du tout les mêmes personnes, les mêmes consciences, et qui se sont interchangées pendant un laps de temps. Oui, mais comment peut-on expliquer qu'ils se souviennent de séquences de vie qu'ils n'ont pas vécues finalement, si c'est une nouvelle personne ? C'est une très bonne question. Peut-être que l'esprit, si on différencie l'âme de l'esprit, ce que moi je fais, considérant qu'on a l'âme, l'esprit, le corps physique, et que l'esprit, si vous voulez, n'est qu'un pont entre l'âme, un outil qui va servir à l'âme pour faire le lien avec le véhicule physique. Peut-être que l'esprit, lui, a emmagasiné ces données-là, garde ses mémoires, ses liens émotionnels, et qu'il est capable de faire un pont avec la nouvelle âme qui vient s'incorporer et qui vient interchanger avec l'ancienne personne qui était présente dans le corps. C'est une possibilité. Je ne peux pas vous dire, je ne me suis pas plus penché que ça sur ce sujet-là, mais c'est quelque chose qui est très étonnant en tout cas. Alors justement, pour faire une parenthèse, parce que quand on dit âme-esprit, bien souvent, c'est la même chose. Alors, quelle est la différence entre l'âme et l'esprit ? Alors, moi je les différencie clairement. Pourquoi je les différencie ? Parce que, si on se positionne d'un point de vue de la réincarnation, on voit bien qu'un enfant n'a pas le même esprit qu'un vieillard. Un enfant est beaucoup plus joueur, qu'il découvre les choses, qu'il les apprend, qu'il ne les connaît pas forcément à travers son véhicule physique. Attention. Et on a aussi le phénomène de réincarnation, on va dire, plus avancée dans le processus évolutif de l'âme, qui là va se rappeler, par exemple, des vies antérieures, des choses comme ça. Donc, si vous voulez, moi je différencie l'âme, c'est-à-dire la conscience immatérielle, immortelle en tant que telle, et l'esprit, qui pour moi part, est plus un outil qui va servir à l'âme pour faire le lien entre le véhicule physique et l'âme en tant que telle. Et cela pour la durée d'une vie. Parce que, quelque part, on est beaucoup plus que, par exemple, Alain Paisant ou Frédéric Duboulay, là, aujourd'hui. Oui, on est une âme. Oui, exactement. On est ces personnes-là, mais dans cette vie. Oui, on a vécu, on s'est appelé différemment tout au long de nos incarnations. Oui, tout à fait. Et on a vécu des aventures différentes. Bien sûr, mais si on prend des témoignages, encore une fois, on se reporte sur les MDE, mais si on prend des témoignages de personnes qui ont vécu des MDE, les personnes qui sont allées assez loin dans la séparation astrale et le fait qu'elles aient quitté leur véhicule physique parce que lui, lui-même était mort, était en fonction d'arrêt total, vont vous expliquer des éléments complètement incroyables comme quoi ils sentent qu'ils ne sont qu'un seul, qu'une seule et même entité qui est liée avec l'ensemble de la vie, l'ensemble de l'univers, du cosmos et autres, qu'en réalité, nous ne sommes qu'un. Oui, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui revient très fréquemment dans le phénomène de MDE où les personnes prennent conscience de ça en disant, ben voilà, j'ai vu une prairie et je voyais la vie à travers l'herbe que je pouvais visualiser. Oui, oui, tout à fait. Je voyais des choses, on a le même phénomène dans le film Avatar de James Cameron qui a été fait il y a quelques années, où sur la planète, donc une planète extraterrestre, on voit les autochtones de cette planète qui vivent en parfaite interaction avec leur planète et que la planète est vivante, mais qu'ils arrivent à visualiser, je dirais, les courants de vie qui passent à l'intérieur de la planète et donc par l'intermédiaire des plantes, de l'herbe ou même des animaux qui puissent y résider. On a exactement le même phénomène avec certaines personnes qui vivent des MDE et qui, en rentrant un petit peu là-dedans, en allant plus profondément pour essayer de comprendre ça, se disent, mais en fait, c'est moi, je suis cette forme de conscience, cette forme de vie et en réalité, je ne suis qu'un avec ça. Oui, oui, oui. Et donc, pour en revenir sur le sujet qu'on expliquait tout à l'heure, on a ce phénomène d'unité qu'on retrouve et qu'on n'a plus quand on est incarné. Pour ma part, l'esprit n'est qu'un simple outil qui est mis à la disposition pendant une vie. Alors après, on le retrouve quand on se réincarne sur un autre corps, mais si vous voulez, il faut recommencer à zéro. Et finalement, quelque part, c'est un petit peu l'oubli. C'est quand on arrive ici, on oublie qui on est. C'est la loi de l'oubli, bien sûr, tout à fait. On oublie une partie de qui on est. Voilà, parce que de toute façon, quand on retourne de l'autre côté, bien sûr, avec le temps, il faut du temps. D'ailleurs, Nicole le disait, elle a découvert qui elle était vraiment. Oui, on retrouve notre livre de vie, mais on retrouve la pleine conscience de ce qu'on est véritablement et de diverses expériences qui nous ont forgées et qui ont fait qu'aujourd'hui, où dans les vies arrivées, on va se diriger là-dessus et où on a été telle ou telle personne. Le Bouddha le disait très bien, en disant simplement, si vous voulez savoir qui vous êtes aujourd'hui, regardez dans votre passé. En gros, ce que vous êtes aujourd'hui a été les actions de votre passé. Oui, parce que Nicole disait qu'elle avait vécu plusieurs vies avec son mari, son mari actuel, et donc elle avait vu aussi d'autres incarnations et elle avait fait un petit peu la synthèse de tout ça. Bien sûr, mais c'est ce qui se passe quand on quitte notre véhicule, que le véhicule décède, arrive à échéance. On a un ensemble de données qui nous revient en mémoire et on a un bilan qui est fait sur la vie qui vient d'être passée. Mais si vous voulez, à l'échelle de l'âme, une vie terrestre, c'est un battement de cils. Oui, c'est rien du tout. C'est strictement rien du tout. Alors nous, ça nous paraît, parce qu'encore une fois, c'est une question d'espace-temps. On m'avait longuement parlé la dernière fois. Mais parce qu'aujourd'hui, on est dans notre véhicule physique et on est dépendant, tributaire, de la façon dont le temps s'écoule sur la planète et de la façon dont nous, on le visualise. Donc, ça nous paraît très très long, une vie, quelque part. Oui, puis on est dans l'action, là. Voilà, tout à fait. Alors qu'à la hauteur de l'âme, c'est strictement rien du tout. Alors, est-ce qu'on a des références, des livres qui parlent, justement, de ces Welkin ? Alors, moi, je citais le livre de Han parce que c'est le seul que je connais sur ce phénomène-là. On peut trouver des choses sur Internet. J'en ai trouvé quelques-unes. J'en ai mis à disposition sur le forum aussi, au-delà du miroir, où les personnes qui sont intéressées peuvent retrouver certains articles qui développent un petit peu tout ça. Mais de façon générale, je n'ai pas d'autres livres en tête comme ça. Alors, il doit y en exister, bien sûr, d'autres, je suppose. Un film intéressant qui me revient en tête au moment où je suis en train de parler, c'est Capax. Capax, un film qui a été fait avec Kevin Spacey, qui raconte l'histoire d'un extraterrestre qui va incorporer le corps d'un terrien pendant un certain laps de temps pour vivre une expérience, mener quelque chose qu'il a à faire à travers ce corps-là et les différentes expériences qu'il va vivre pour ensuite le laisser et relaisser l'ancienne personne qui était dans ce corps-là pour revenir à sa place. Donc, on retrouve le phénomène de Walk-in à travers ce film-là, vous voyez ? On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com Infos, chroniques, interviews et détentes. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion Fréquence Évasion La clé du mystère sur Fréquence Évasion Recherche et témoignages Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion toujours en compagnie de Frédéric pour parler de phénomènes paranormaux. Alors Frédéric, on va parler d'un autre sujet, les élémentaires. Alors je suppose que c'est les esprits de la nature ? Oui, tout à fait. Donc les élémentaires sont les esprits de la nature. Ils sont au nombre difficilement identifiables parce qu'il y en a beaucoup. Donc on a des élémentaires qui se situent sur plusieurs domaines d'attribution. On a les quatre éléments principaux qui sont le feu, l'eau, le vent, enfin l'air en tout cas, et puis la terre. Donc à chaque corps de métier, si on peut les appeler comme ça, existent des familles d'élémentaires. Alors ils ont chacun leur rôle, je suppose ? Ils ont chacun leur rôle. Ils ont chacun leur rôle. On a des familles d'élémentaires. Donc pour commencer, par exemple, pour la terre, on va avoir les trolls, on va avoir les lutins qui n'ont pas les mêmes rôles et qui ne fonctionnent pas de la même façon. Chaque groupe vit en famille avec des semblables à eux-mêmes. Et ils sont aussi en interaction, mais ils n'ont pas les mêmes rôles. Ils ne tiennent pas les mêmes rôles. Alors ils ont une forme ? Oui, ils ont la forme que certaines personnes arrivent à percevoir, notamment les enfants, souvent, les médiums, et des personnes qui peuvent travailler avec eux. Et on retrouve simplement les histoires qu'on nous raconte quand on est enfant, et par la suite on oublie, parce qu'on considère que c'est que des histoires. Mais souvent, c'est ces mêmes formes qui apparaissent. Donc le petit lutin qu'on connaît bien, le troll, qu'on arrive à visualiser de façon classique, toutes les personnes qui les perçoivent, en sachant que n'importe qui peut les percevoir. Alors quelque part, ils ont une forme humaine ? Ils ont une forme qui ressemble à une forme humaine, avec des variantes, parce qu'ils n'ont pas les mêmes tailles, parce qu'ils n'ont pas les mêmes traits de caractère, mais en tout cas, ça ressemble beaucoup à des formes humanoïdes, en tout cas. Et par dite qu'on peut les photographier ? Il y a certaines personnes, alors il y a encore une fois des clichés qui circulent sur Internet, des vidéos dont je mettrai quand même un petit peu de méfiance dessus, parce que vous savez bien Alain, on vous met exactement ce qu'on peut trouver sur Internet, entre les petits malins qui s'amusent à faire des montages, et d'autres personnes qui arrivent à apprendre des véritables clichés, où on arrive à voir des faits par exemple, qui font partie des élémentaires de la famille de l'air, où on voit véritablement des formes qui se rapprochent beaucoup encore une fois de nos histoires d'enfance. Et donc, on peut rentrer en contact avec ces élémentaires ? N'importe qui peut rentrer en contact avec eux, bien sûr. Alors, il faut qu'eux l'acceptent, parce que je dirais, en priorité, c'est eux qui nous reconnaissent, qui s'autorisent à qu'on puisse les percevoir et les voir. Mais je pense, encore une fois, à quelqu'un qui est sincère, qui est dans le cœur, qui travaille en toute honnêteté, qui travaille beaucoup avec la nature, parce que c'est encore une fois, les élémentaires sont les esprits de la nature, ils sont le lien entre la nature en tant que telle et les différentes dimensions et les plans d'existence sur lesquels elle peut vibrer. Et n'importe qui peut rentrer en interaction avec les êtres de la nature, les élémentaires, couramment appelés les élémentaires. Alors, leur travail au jour le jour, c'est quoi ? Alors, ils s'occupent de la bonne, je dirais, du bon fonctionnement de la nature et de ses interactions, avec, donc, que ce soit les plantes, les fleurs, ou la bonne équilibre de la Terre, son équilibre énergétique. Enfin, c'est vraiment une pléiade de choses qui s'occupent toute la journée, qu'on n'a pas conscience, parce qu'on a l'impression que ça se fait parce que ça doit se faire tout seul. Mais les élémentaires participent de façon complètement indiscutable et surtout indéboulonnable, parce que si on n'a pas ces élémentaires-là, la planète et la nature ne pourraient pas fonctionner comme on la voit aujourd'hui. Donc, ils fonctionnent pour le bien-être de la nature, surtout, l'équilibre et son expansion. Ben là, en ce moment, ils doivent avoir du boulot, les pauvres. Ils ont beaucoup de travail en ville, surtout, parce qu'ils y sont aussi présents, dans les parcs, les choses comme ça. Mais effectivement, plus on a de bitume, plus on a de béton, moins on a d'élémentaires. Ça, c'est une évidence. Alors, justement, que se passe-t-il quand on commence à tout saccager, pour faire des travaux, pour monter un immeuble ? Qu'est-ce qui se passe avec ces élémentaires ? Ils doivent être un peu perturbés, non ? Bien sûr, ça peut leur causer beaucoup de tracas. Ça peut les déranger. Alors, ça peut les déranger. Je dirais, eux-mêmes, en tant que tels, ça ne les dérange pas. Ce n'est pas ce qui va complètement annuler leur vie. Mais ça va déranger surtout le lieu en lui-même. On a des exemples comme ça qui sont super probants. On en avait parlé aussi hors antenne. Oui, justement. Sur l'Islande, où il y a des phénomènes complètement incroyables qui se passent, où on a certaines communes en Islande, où le maire de la commune, donc là, on a quand même véritablement affaire à une entité administrative importante et reconnue, qui va aller discuter avec le porte-parole humain, si on peut l'appeler comme ça, en tout cas, qui fait partie des personnes qui arrivent à voir les élémentaires, pour demander s'ils peuvent faire tel ou tel travaux d'urbanisme, ou de prolongement de conduite, de câbles, ou autres, bien sûr, à tel endroit, sur une zone qui est connue pour être très, je dirais, très appréciée et très aimée des élémentaires. Vous voyez ? D'accord. Alors, ça va tellement loin pourquoi il fait ces demandes-là, parce qu'ils se sont rendus compte avec le temps qu'ils ont beaucoup de problèmes, surtout d'ordre électronique, électrique, avec des machines qu'ils vont utiliser, par exemple, pour creuser la terre. On va avoir le phénomène de bulldozer ou de pelleteuse qui ne marche plus alors que c'est neuf. Le phénomène de batterie qui ne fonctionne plus ou qui se décharge alors que ça fait trois fois qu'elle a été changée. Des durites de raccordement hydraulique qui vont lâcher alors que c'est neuf, etc. Ils sèment la perturbation, quoi. Ils perturbent, parce qu'on les perturbe. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, souvent, ça se passe, par exemple, parce qu'on va toucher à une source d'eau qui est une zone énergétique très importante pour eux, parce que c'est surtout ça, c'est des zones énergétriques très importantes, alors sur lesquelles je n'ai pas forcément les tenants et les aboutissants, mais je suppose qu'ils doivent s'en nourrir, qu'ils doivent être leur habitat aussi privilégié. Et je veux dire, si on vient de démolir votre maison, je pense que vous ne vous laisserez pas trop faire. Exactement. C'est le même principe. Mais c'est vrai que c'est très présent en Islande, à un tel point où il y a même des communautés qui se sont installées, qui s'appellent la communauté de Fahenorm, où là, ils se sont installés et ils travaillent main dans la main avec les élémentaires. Alors, c'est complètement subjugant, parce qu'on a affaire à des terres qui étaient connues depuis des générations et des générations avant qui étaient parfaitement stériles, où elles étaient réputées pour que rien ne pouvait pousser par-dessus. Et donc, les vieux du village se sont moqués des communautés qui s'installaient et qui avaient envie de faire pousser des choses, faire leur petit potager, vous voyez, et puis ils ont commencé à vivre un petit peu en antarcie là-dedans. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé avec le temps ? Ces personnes-là ont travaillé avec les élémentaires et ont commencé à avoir des résultats complètement incroyables où ils ont pu faire pousser des légumes alors qu'avant, personne n'avait réussi à en faire pousser, obtenir des tailles complètement disproportionnées par rapport à une taille classique de pommes de terre, vous voyez, ou encore de courgettes ou autres, sans utiliser aucun produit chimique ou autre dans ce type-là. C'est pour ça qu'on dit respecter la nature, elle vous le rendra. Exactement. C'est un très bon exemple et c'est ce qui se passe en sachant que beaucoup de personnes de plus en plus s'ouvrent à ça et essayent de travailler aussi, en tout cas, de respecter le fait que ces élémentaires existent et qu'ils sont là pour nous aider parce que, quelque part, ils sont là pour aider la planète, ils nous aident nous aussi parce que c'est grâce à la planète qu'on est là. Si aujourd'hui elle ne serait pas là, on ne serait pas là non plus. Exactement. C'est pour ça qu'on dit que quand on a un grand jardin, il est bien de laisser une zone un peu sauvage, libre comme ça, pour qu'il puisse s'exprimer. Tout à fait. Je sais que récemment, Anne, je recite Anne Givaudan, qui a écrit beaucoup d'ouvrages mais qui est directement aussi en lien avec le nombre de sujets qu'on traite sur cette émission-là. Donc c'est vrai que c'est facile de la retrouver assez souvent. Anne, que j'apprécie beaucoup. Oui, que nous avons reçu ici, bien sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur les élémentaires ? Je pense qu'on a fait un peu le tour. C'est vrai qu'on pourrait faire une émission à part entière dessus parce qu'il y a beaucoup d'éléments. On pourrait les définir, on pourrait expliquer en détail que font les élémentaires qui appartiennent à l'air, ceux qui appartiennent à l'eau, qu'on appelle aussi les ondines. Il y a vraiment une pléiade de noms. C'est complètement impressionnant la quantité d'appellations qu'on peut avoir et les différentes familles qui se succèdent au sein des élémentaires. Il faut savoir aussi qu'ils vivent dans des dimensions qu'on ne perçoit pas, des dimensions parallèles avec des taux de fréquence vibratoire, pardon, excusez-moi, différentes. C'est vrai qu'il est difficile de les apercevoir. Mais quelqu'un qui a le cœur ouvert perçoit beaucoup de choses et peut réussir à travailler avec eux et les percevoir sans aucun problème. Et les elfes, ça fait partie des élémentaires aussi ? Oui, les elfes font partie des élémentaires à très à l'air. Et les fées ? Les fées aussi, à l'air aussi également. Alors les fées, il y a la fémilusine. Oui, bien sûr. Après, il y en a qui ont été très connus. Il y en a qui ont des appellations très connues. Walt Disney, on a aussi beaucoup usé et utilisé. Oui, oui. Alors, on les retrouve dans les forêts. Par exemple, à Fontainebleau, j'ai entendu dire que des gens en avaient photographié, notamment dans la forêt de Brocéliante. Oui, alors ça, c'est des forêts qui sont très connues en plus. Oui, oui, oui. Des forêts qui sont très mystiques et qui ont des, comment dirais-je, qui sont énergétiquement très chargés aussi. Forcément, ça simplifie, si vous voulez, le fait de pouvoir les apercevoir. Je pense qu'il y a des zones qui sont peut-être, comme on disait tout à l'heure, un petit peu privilégiées où on peut les apercevoir plus facilement. Oui, c'est assez magique. Voilà. Alors, on pourrait changer de sujet. Maintenant, on pourrait parler des ROTS. Oui, les ROTS. Les ROTS, c'est un phénomène aussi complètement ahurissant. Alors, on reste un petit peu dans les univers un petit peu parallèles. Bien sûr. Si tant est qu'on considère que les ROTS appartiennent à un univers parallèle, donc ça vient du mot baguette en anglais. Je vais expliquer un petit peu ce que sont les ROTS. C'est des sortes, alors, je vais dire animaux parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas réellement ce que c'est. C'est pour donner un nom parce qu'il faut bien définir quelque chose, qui ont une forme de baguette, de cylindre avec des alvéoles sur le pourtour de leur corps. Oui. On peut trouver très facilement si on recherche sur Internet, il suffit de taper ROTS et rapidement, vous allez avoir des images qui apparaissent, des vidéos parce qu'il y a Planète Shock qui a fait un reportage dessus il y a quelques années où on en voit qui passent devant les caméras. Je vais développer un petit peu l'explication. Ça s'écrit R-O-D-S. D'accord. Et donc, ces animaux sont surtout apparus pour la première fois au centre du Mexique lors de séances de base jump qui étaient organisées où des professionnels, des vidéos professionnelles étaient tournées pour faire des films promotionnels pour différents essais et tout ça. Et au moment où ils faisaient les montages, les ralentis, image par image, ils se sont rendus compte qu'ils avaient des sortes de parasites intempestifs qui passaient devant la caméra. Donc, ils se sont dit bon, c'est fait et ça apparaît du fait qu'il y a le contre-jour, la position de la caméra, des choses comme ça. Et puis, ils se sont rendus compte que par la suite, il y en avait partout de ces petits ROTS comme ils les ont appelés et qui semblent passer à des vitesses complètement incroyables. Alors, vous voyez, ça fait une sorte de petite baguette avec des alvéoles qui fait sa vie. On ne soucie pas beaucoup de ce qui se passe autour et on les voit bien si on fait des images par image. On les voit très difficilement en vitesse normale d'enregistrement. Et on a des exemples, des documents justement ? Oui, bien sûr. Il y a un film qu'on peut trouver encore une fois facilement sur Dailymotion ou sur YouTube qui est un extrait ou qui est même une partie du documentaire que Planet Shock avait fait dessus sur les ROTS. Alors, le film, je crois que ça s'appelle, le reportage, pardon, s'appelle ROTS Vos nouveaux amis, il me semble, c'est l'appellation du film. Là, on retrouve au centre du Nouveau-Mexique où ça a été filmé par des vidéos et puis par des photographes professionnels également. Et pour le moment, on n'a aucune explication. Aujourd'hui, on n'a aucune explication. Il y en a beaucoup qui tiennent la thèse en disant mais en fait, c'est simplement des phénomènes optiques, c'est des insectes tout simplement. mais du fait qu'on utilise une vitesse d'enregistrement particulière, on a l'impression qu'il se déplace à des vitesses faramineuses et qui ressemblent à des animaux qui sortent d'une dimension inconnue. Vous voyez ? Oui, et alors ? Alors, ça me paraît, ça serait plausible. Le problème, c'est qu'il y a des clichés qui existent sur les ROTS où là, il n'y a pas de vitesse de défilement, il n'y a pas d'enregistrement à la caméra, simplement une image à l'instant T qui a été prise où on voit parfaitement un ROTS. Oui, bien sûr, on en trouve très facilement sur Internet, on trouve un ROTS qui passe et ça, ça a été fait par Monsieur Tout-le-Monde je dirais un dimanche après-midi dans le jardin familial. Oui, d'accord. Donc, c'est là où le phénomène de vitesse d'enregistrement ne marche plus beaucoup parce qu'on n'a plus de mouvement, on a une photo à l'instant T. Oui, c'est ça. une sorte de... Alors, encore une fois, moi j'appelle ça des animaux mais je ne sais pas réellement comment on peut appeler ça mais en tout cas qui passent à des vitesses incroyables et qui semblent vraiment sortir de nulle part, aller nulle part parce qu'on n'a pas réussi à les suivre. Vous voyez, ils vont tellement vite, on les voit passer et puis, ils disparaissent et on ne sait pas où ils sont. Alors, est-ce qu'ils apparaissent et repartent d'une autre dimension ? Point d'interrogation. Ça reste très impressionnant comme phénomène et on n'a pas beaucoup de réponses dessus. Mais ils ont vraiment une forme animale ou une forme d'insecte vraiment distincte ? On dirait plus une forme d'insecte. On ne voit pas de tête, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de... C'est vraiment une sorte de cylindre, une baguette comme ils l'ont appelé avec des alvéoles sur les côtés qui ressemblent un petit peu qui peuvent faire la forme d'une voilure si vous voulez qui va se déplacer avec le vent et qui va faire des formes de vagues. Oui. Et ce phénomène date de quand ? Alors, les premières images, je crois, ça doit dater des années 1900. Ah oui, quand même. C'est récent parce que c'est à l'époque où on pouvait filmer avec des capacités de caméra qui pouvaient donner des images sur du base jump. Donc c'est assez récent, c'est pas très vieux comme phénomène. Et puis, par la suite, ça a connu un grand engouement et beaucoup de personnes les ont photographiées, les ont vues à diverses reprises et ça sur l'ensemble de la planète. D'accord. Il est sûr que des positionnements avec des contre-jours ou des phénomènes d'ombre, c'est-à-dire en utilisant la luminosité plongeante, va les faire ressortir plus facilement. On va les voir plus facilement. C'est la clé du mystère. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovnis, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Parole de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voie des sudistes en principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignage. Nous sommes de retour, c'est la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Alors Frédéric, nous allons parler des 13 crânes de cristal dont on parle souvent. On l'évoque sur les antennes de télé, de radio, ces 13 crânes de cristal. Ça correspond à quoi exactement ? Nous, on n'a jamais fait d'émission encore là-dessus, donc sur ce sujet. D'accord. Ça, c'est un sujet à part entière, effectivement. On pourrait, à l'occasion, si on a l'occasion de se présenter, on pourrait faire une émission dessus parce que véritablement, ça vaut le coup. C'est quelque chose qui a connu un engouement complètement incroyable, surtout avec le temps et qui s'est amplifié à une grande échelle. D'après la légende, c'est ça qui est important, il faut rappeler cette légende des crânes de cristal, d'après de l'Atlantide où il y aurait 13 crânes qui sont réalisés en cristal de roche. des crânes de forme humaine et qui seraient censés, une fois regroupés entre eux, délivrer un message à l'humanité sur son passé mystérieux et surtout son devenir. Voilà un petit peu l'histoire, en gros, des 13 crânes de cristal. Le dernier Daniel Jones a été fait sur les crânes de cristal. Où sont-ils ces crânes de cristal ? Alors, ces crânes de cristal sont un peu parsemés de partout sur la planète. Il y en a certains qui sont apparus au 18e siècle, d'autres au 19e siècle, par exemple. dont, notamment, le crâne qui est le plus connu, c'est celui de Anna Mitchell-Igis, qui était la fille d'un archéologue et qui, donc, Mitchell-Igis a découvert un des crânes de cristal lors de recherches sur une cité maya, je crois, qui l'a apportée en 1926. Ou, alors après, encore une fois, il y a à prendre avec parcimonie. Pourquoi ? Parce que, sur l'histoire d'Anna Mitchell, souvent, quand elle expliquait comment ça s'était passé, elle se contredit un petit peu. Ah bon ? Oui, elle se contredit sur des années qui ne sont pas les mêmes, sur la façon dont ça a été découvert qui n'est pas tout à fait la même, en fonction si c'est sur NBC ou CBS, les grands médias américains. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que ça a fait beaucoup de dégâts. L'histoire des crânes de cristal a subi beaucoup de dégâts. Je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Il paraît qu'il y a eu des faux. Il y a eu des faux. Alors, beaucoup de faux, énormément de... Aujourd'hui, on peut trouver n'importe quel type de crâne de cristal. On en trouve de n'importe quelle taille, de n'importe quelle couleur, où vous voulez quasiment. Il suffit d'aller dans une boutique isotérique ou une boutique de pierres, de minéraux et vous allez peut-être trouver un crâne de cristal. Mais à l'origine, ces crânes de cristal, ça correspond à quoi ? Alors, normalement, à l'origine, c'est issu de l'Atlantide et c'est censé être, si vous voulez, comme un disque dur. C'est ça la véritable origine des crânes de cristal. Ça, c'est l'histoire, le mythe qui tourne autour des crânes de cristal qui ont emmagasiné une information qui font qu'une fois regroupés, ils pourraient délivrer cette information-là. Alors, pourquoi ont-ils été dispersés un peu partout ? Alors, ça, on ne sait pas pourquoi. Apparemment, est-ce que c'est parce qu'il ne faudrait pas qu'ils soient ensemble et qu'il y a un moment donné dans notre histoire, ils devront se regrouper pour pouvoir délivrer cette information-là ? Si, encore une fois, l'histoire des crânes de cristal est authentique et véritable, c'est un petit peu moins sûr. et peut-être parce qu'il ne devait pas être mis dans les mains de tout le monde. Voilà, vous voyez. Donc, en tout cas, sur ces histoires de crânes de cristal, ça a beaucoup intrigué parce qu'il y a eu des analyses techniques qui ont été faites en université dans des laboratoires indépendants, privés, où certaines conclusions ont été données et sont complètement incroyables. C'est-à-dire que sur certains crânes de cristal qui sont considérés comme authentiques, on n'a pas de traces d'usinage. très peu, on ne voit strictement aucune trace d'usinage, par exemple, en utilisant un microscope à balayage électronique. Donc ça, c'est quand même très questionnant parce que comment les peuplades des Mayas, si on considère que c'était les Mayas, parce que ça a été, en tout cas, daté, c'est très difficile à dater les crânes de cristal, on ne peut pas utiliser le carbone 14, étant donné que c'est du cristal de quartz. Il est impossible, il n'y a pas de carbone dedans. Donc on ne peut pas utiliser cette méthode d'analyse. D'étermination. D'accord. Donc ces crânes-là ont posé beaucoup de questions à la science en disant est-ce que c'est une supercherie, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, je dirais, on est un petit peu éparpillé sur ces histoires de crânes de cristal. On ne sait pas réellement si c'est véridique, si certains crânes sont authentiques parce que certains médiums sont rentrés en connexion avec ces crânes. Certains médiums ont parlé avec ces crânes-là parce que c'est censé être des réservoirs d'informations qui ont, si vous voulez, ont enregistré une information à un moment donné dans notre histoire, l'histoire de l'Atlantide qui soi-disant n'a jamais existé encore une fois et qui pourtant, bon ben voilà, on a beaucoup de traces quand même d'elle à travers les différentes personnes qui ont travaillé dessus. Oui, d'ailleurs, notamment des gens qui ont fait des NDE, on leur a parlé de l'Atlantide quand même. Voilà, bien sûr. Ils ne l'ont pas inventé non plus. Mais on pourra faire aussi encore une émission dessus, on aura l'occasion d'en reparler sans aucun problème parce que l'Atlantide et Mue sont deux grandes, ce sont les deux premières, censées être les deux premières grandes civilisations qui ont ensemencé la planète et qui, d'après notre histoire, ont censé ne jamais exister. Est-ce que ce n'est pas encore des choses qu'on essaye de cacher ? Je pense que oui parce que, pour continuer un petit peu sur ce sujet-là, oui, parce que ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes à l'évolution selon Darwin et la forme pensée générale sur l'évolution de l'espèce humaine. C'est incroyable ça. De toute façon, il faut bien évoluer. Tout le monde peut se tromper comme on dit. Bien sûr. Mais c'est surtout que ce qui est incroyable, c'est que c'est un peu comme les géants. C'est un peu comme le phénomène des géants qui ont parsemé la Terre. Plus on s'intéresse aux mythologies, plus on s'intéresse aux textes anciens et plus on se rend compte qu'ils sont présents de partout. Que ce soit les géants, que ce soit l'Aclantide ou la civilisation de Mu sont présents dans tous les textes. Oui, mais alors les géants, on a quand même retrouvé des squelettes. Oui, oui. Donc là, c'est déjà plus tangible. Bien sûr. Mais l'Aclantide, on a trouvé aussi récemment et c'était Edgar Gaze qui en avait parlé. Edgar Gaze, oui. Oui, pardon, Edgar Gaze, excusez-moi, de la prononciation, qui en avait parlé et qui avait dit que, je ne sais plus en quelle année, sera découvert des traces de l'Aclantide. Alors, l'Aclantide n'est pas ressortie de l'eau parce qu'elle est censée être sous l'eau, bien sûr, notamment sur l'océan qui porte son nom. Donc elle n'est pas ressortie donc tout le monde a dit « Ah ben voilà, Edgar Gaze était un monteur, etc. » Sauf qu'au large des côtes de Yoganagi, sur la pointe ouest, si je ne me trompe pas, du Japon, il a été trouvé une cité engloutie qui, d'après la position officielle, serait des structures naturelles. Vous voyez ? Oui, oui. Sauf que plus on l'étudie, plus on voit que ça n'a rien de naturel du tout. Déjà, on voit des marches d'escalier donc les marches d'escalier ne sont pas naturelles parce qu'elles sont faites à 90 degrés et il y a tout un ensemble de structures qui ne ressemblent pas du tout à quelque chose de naturel. Il faut arrêter de se moquer des gens. Ce qui est très drôle, alors je parle toujours de Nicole dans la plupart des émissions mais je suis obligé puisque c'est un témoignage de NDE assez complet. Bien sûr. On lui disait dans les informations qu'on verrait la résurgence de l'Atlantide. Oui. Voilà, donc... Ça a été dit à beaucoup de personnes, oui, effectivement. Oui. D'autres personnes aussi ont cette information ? Ah oui, oui, ça a été dit à un nombre de personnes incalculables comme quoi l'Atlantide et les secrets de l'Atlantide reviendraient au goût du jour. C'est Platon qui en parlait beaucoup dans les différents textes qu'il a mis à disposition. Platon parlait de l'Atlantide et notamment l'hermétisme qui est une doctrine, une tradition particulière. On parle énormément aussi. Non, mais même des personnes qui ont vécu des expériences aux frontières de la mort, des NDE aujourd'hui ? Oui. Ah oui ? Oui, oui, c'est vraiment une civilisation qui a eu une importance cruciale dans l'évolution, je pense, de la planète et je pense aussi, encore une fois, ça c'est un avis purement personnel qui n'engage que moi, je pense aussi que beaucoup de réincarnations actuelles sont issues de personnes qui ont vécu à l'Atlantide à une époque reculée. Oui, ce qui me paraît logique de toute façon. Ce qui ne me paraît pas non plus déconnant. Non, non, non. Alors on pourrait parler aussi des lampes éternelles. Oui, les lampes éternelles, ça aussi c'est quelque chose qui est complètement incroyable parce que c'est connu depuis la plus grande de la plus grande antiquité. Donc je vais expliquer un petit peu sur les lampes éternelles. Je voulais juste finir si vous me pardonnez un un sur les crânes de cristal. Tout à fait, oui. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas, vous me pardonnez un peu l'expression, mais comme on dit chez nous, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. On ne sait pas trop si c'est authentique, si c'est que du faux. Je ne suis pas sûr qu'il n'y a que du faux. En tout cas, récemment, il y a des mesures physiques et techniques très poussées qui ont été faites pour essayer de trouver encore une fois, je le rappelle, étaient censées être des crânes authentiques. Oui, mais censées, est-ce que ce sont vraiment des crânes authentiques ? Comment le savoir ? Justement, les résultats donneraient plus raison sur ces derniers éléments. Pourquoi, ce ne serait pas tout à fait authentique ? Des essais qui ont été faits avec des mesures d'hydratation du quartz qu'on relève, si vous voulez, avec des accélérateurs de particules, la profondeur de pénétration de l'eau qui va permettre de savoir à peu près à quelle fourchette de temps le crâne, dans le cas présent, a été fait. C'est là qu'on voit qu'effectivement, il y a des choses qui ne tiennent pas beaucoup la route. Donc, voilà. Je laisserai malheureusement un petit peu le sujet en suspens, mais on n'a pas plus d'éléments que ça aujourd'hui. Oui, c'est quelque chose à prendre avec beaucoup de recul. C'est quelque chose à prendre avec du recul. Mais comme tout, je pense que c'est important. Comme je dis souvent, c'est important d'être sceptique. On peut être sceptique. Ce n'est pas négatif. Oui, sauf sur certains sujets, quand même. Oui, bien sûr. Mais il faut garder, à travers le scepticisme, il faut garder un esprit critique. Mais je dirais, c'est là où il y a la limite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être bouché à tout. Oui. Non, non. Vous voyez ? Non, mais par exemple, je pense tout de suite aux expériences aux frontières de la mort ou au NDE. Là, il n'y a pas beaucoup de raisons d'être sceptique. Non. Je crois que, en honnêteté, si on s'intéresse sincèrement, on ne peut pas ne pas reconnaître ça. Et d'ailleurs, Mario de Beauregard, que nous avons reçu il y a quelques jours sur cette antenne, nous disait qu'il était complètement sûr que la vie existait après et que les témoignages étaient fiables. Il dit, je suis sûr. Moi, en ayant vécu une sortie hors du corps, je vous le confirme aussi. Bon, la sortie hors du corps, c'est pareil. Oui, bien sûr. Là, il n'y a pas de doute. Je le confirme. C'est une des premières choses qui m'a libéré, c'est de savoir qu'on n'était pas qu'un véhicule unique. Parce que, bon, maintenant, je peux l'exprimer ainsi, mais à l'époque, comme tout le monde, on a l'impression qu'on est notre corps et puis c'est tout. Et puis, pour certains, quand ça s'arrête, ça s'arrête. Je confirme que non, ce n'est pas du tout ça. Oui, ceux qui disent que quand ça s'arrête, ça s'arrête, c'est une croyance. Exactement. Parce que, de toute façon, c'est vrai qu'on a tellement d'expériences, on a tellement de faits reconnus, qu'on ne peut pas douter sur l'expérience de la vie après la vie. Je pense que non. Encore une fois, si on se penche sérieusement sur la question, qu'on se rend vite compte qu'effectivement, il y a des choses qui sont probantes et qu'on ne peut pas réfuter d'un simple balayage de main. Non, non, non. Et je dirais même, comme dit Jean-Jacques Charbonnier, le docteur Jean-Jacques Charbonnier, on a des preuves. Bien sûr qu'on a des preuves. Ah oui, on a des preuves. Donc là, c'est validé maintenant. Ah oui, oui, tout à fait. Pour moi, de toute façon, vous prêchez un convaincu. Oui, oui, moi aussi. Mais bon, pour en revenir à ces crânes de cristal, là, on peut dire c'est du matériel, quelque part, c'est des faux, on en a fait des faux. Là, d'accord, là, on peut douter. C'est complètement différent, finalement. Oui, ce sont les mêmes domaines. Et puis, encore une fois, là, on a des éléments qui vont pouvoir dire bon, écoutez, ce crâne qui était sans être authentique, il n'est pas si authentique que ça. Quand vous avez des personnes qui vivent des NDE, qui sont décédées, qui sont morts, véritablement mesurées cliniquement avec des témoins autour, des témoins qui, en plus, sont des professionnels du milieu médical, et que la personne explique ce qui s'est passé alors qu'elle n'est pas là, qu'elle est censée être morte, là, il ne faut pas même se poser des questions. Vous voyez ? Voilà, là, effectivement, c'est un fait, et comme dit Jean-Jacques, c'est une preuve, et il faut essayer de comprendre. Parce qu'avec les crânes, par exemple, la main de l'homme, là, peut tout trafiquer, tandis que, par contre, ce qui se passe de l'autre côté, là, l'homme ne peut rien faire. Ah non, là, il n'y a plus d'action directe possible. Heureusement, d'ailleurs, parce que finalement, je pense que c'est... heureusement que... Et vous avez raison, parce qu'heureusement que notre champ d'action est limité, parce qu'on se demande ce qu'on serait, malheureusement, encore une fois, je ne veux pas connaître une étiquette, mais on se demande ce qu'on serait capable de faire. Non, parce qu'on a essayé pendant de nombreuses années, voire des décennies, de discréditer, justement, les NDE. Ah oui, bien sûr. Heureusement qu'aujourd'hui, ça y est, c'est validé, ça existe, mais il a fallu combien de temps ? Ah, ça a été très long, mais encore aujourd'hui, Jean-Jacques, pour ne citer que lui, bon, passe encore, aux yeux de certains, pour un illuminé ou un nuberlu, vous voyez ? Oui. Alors que pourtant, c'est quelqu'un qui est tout à fait d'aplomb, qui est professionnel jusqu'au bout et qui travaille sincèrement en toute intégrité, mais on en avait parlé à plusieurs reprises. Le problème, c'est qu'on touche à des fondamentaux, on remet en question certaines choses et je crois que le problème, il est surtout là. Oui, mais là, quelque part, c'est un peu criminel, ça, hein ? Oui, quelque part, c'est criminel. Ben oui, parce qu'on met de côté des éléments factuels pour ne pas les étudier. Non, mais oui, puis on joue avec la vie des gens, quand même. Aussi, bien sûr, On joue la mort, la vie, ce n'est pas un sujet de rigolade. Non, non, bien sûr, parce que des gens sont passés par là. Vous avez eu aussi le témoignage de Jean-Paul Duc, qui a vécu une NDE complètement incroyable et pour en reparler avec lui, on voit bien que sa vie, elle a été changée et la vie de sa famille, bien sûr, ce qui est normal, a été changée à jamais. Donc, il ne faut pas traiter ça à la légère. Non, non, c'est bien sûr le gros problème qui tourne autour. Chantal Cachiac, Xavier Rodier, le docteur Ébène Alexander, qui lui, même médecin, on reconnaît qu'il était athée, il ne croyait à rien. Aujourd'hui, il est sûr que l'après-vie existe. Oui, bien sûr, mais parce qu'il l'a vécu lui-même. Voilà, c'est toujours pareil. Tout à fait. Moi, avant qu'il m'arrive mon expérience, je n'avais pas mon forum, je n'étais pas là-dedans. Je l'étais un petit peu, mais beaucoup moins que je l'étais aujourd'hui. C'est comme tout. Vous allez expliquer à quelqu'un, j'avais fait une fois cette comparaison, mais vous allez expliquer à quelqu'un comment faire du vélo. Tant que lui n'est pas monté sur le vélo, qu'il n'a pas compris l'équilibre et qu'il n'a pas essayé, ce n'est pas la peine, il n'y arrivera pas. Alors qu'une fois qu'il l'a, c'est tellement facile. Ben oui, mais maintenant, tu l'as. Ben voilà, quelqu'un t'a vécu une NDE, tu l'as vécu. Donc tu sais que derrière, il y a autre chose, etc. Par contre, ce que j'ai conscience, c'est qu'on est dans un gros formatage. Ah oui, aussi autour de nous. Et un gros mensonge. Oui, et puis des murs qui sont très difficiles à faire bouger. Oui, voire le journal de 20 heures chaque jour. Si les gens croient ce genre de choses, c'est que quelque part, je pense qu'ils sont un peu innocents. Ah ben oui, c'est pour ça que ça n'aide pas pour l'ouverture de conscience et c'est justement pour ça que vous faites vos émissions. Exactement. Et heureusement d'ailleurs. C'est la clé du mystère, on marque une pause, on revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquences Évasion Radio et Monte-Carlo Azure. FréquencesÉvasion.com, fréquencesévasion2.com et monte-carloazur.com FréquencesÉvasion. FréquencesÉvasion. La clé du mystère sur FréquencesÉvasion. Recherche et témoignage. Nous sommes de retour, c'est la clé du mystère sur FréquencesÉvasion. Nous parlons de phénomènes paranormaux. Frédéric, on pourrait terminer avec ces lampes éternelles ? Oui, on n'a pas parlé des lampes éternelles. De toute façon, on se connaît bien. C'est le problème. Si on nous laisserait tous les deux, je crois que les auditeurs nous écouteraient toute l'après-midi. Ah ben c'est sûr. On occuperait l'antenne toute la journée. Ça serait avec tellement de grands plaisirs qu'on pourrait passer nos journées à discuter là-dessus. On fera ça un jour. On réquisitionnera l'antenne. Il faudra faire une émission spéciale. Vous savez que ce serait intéressant qu'à l'occasion, pourquoi pas, des gens puissent participer et puis poser des questions. Exactement. Ça peut être une bonne idée. Je pense que ça plaira beaucoup de gens. Absolument. Donc voilà, pour finir sur ces lampes éternelles, ça c'est quand même une histoire aussi incroyable. Alors, on fera d'autres émissions parce que j'ai beaucoup d'histoires comme ça sur le forum. On en a classé énormément. Mais les lampes éternelles sont quelque chose qui sont connues depuis la plus haute antiquité parce qu'on y fait référence dans différents textes, différents articles. Vous l'avez même dans la Bible. Par exemple, sur le chapitre, le verset qui parle de l'Exode où là, on a des traces d'une lampe qui brille pour toujours. Donc à l'époque, on n'était pas censé avoir des lampes qui brillent à part des lampes avec du feu. Exactement. Je l'ématise. C'était un petit peu les seules choses qu'on possédait. Donc des auteurs grecs, romains ou autres qui se sont succédés ont parlé de ces fameuses lampes extraordinaires, incroyables, parce qu'elles brillaient toujours, elles ne s'éteignaient jamais et possédaient un potentiel d'éclaircissement complètement incroyable. En pleine nuit, on en a des traces chez Plutarque, par exemple, chez Saint-Augustin, sur le règne de Justinien, pardon, de Byzance, en 527, par exemple. en l'encissant, il y en a eu vraiment, ça s'est succédé de partout et on en a retrouvé dans des... On a trouvé des traces de ces lampes incroyables dans des sarcophages où on avait... Bon, ben voilà, sur les personnes qui étaient là en place quand le sarcophage a été ouvert, on a testé qu'il y avait quelque chose qui brillait à l'intérieur du sarcophage et qui sait, alors, pour beaucoup, qui ne se sont pas si éternels que ça parce qu'elles se sont éteintes le jour où le sarcophage a pris l'air. Vous voyez ? Ah oui. Mais en tout cas, les gens qui étaient là et on peut leur faire conscience parce que la plupart c'était des professionnels de l'archéologie ou autre ont attesté avoir vu quelque chose qui brillait dans le sarcophage. Vous voyez ? Oui, oui, oui. Donc, procédé alchimique, utilisation de réactions chimiques inconnues, la question reste entière. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très incroyable, qui a fait beaucoup parler et qui fait encore, qui alimente pas mal de débats dessus. Et finalement, elles ont brûlé pendant combien de temps ? Certains disent qu'elles brûlent pour toujours. Pour toujours ? Voilà, c'est des éléments qui ont été trouvés. Alors après, ça se mélange aussi un petit peu au mythe et à la légende, bien sûr. Ça augmente, ça donne un petit peu de cachet à l'histoire. Certains disent qu'ils les ont toujours vus briller, que certains rois avaient la possibilité de les avoir parce que c'était considéré comme un cadeau des dieux. Vous voyez ? Tous ces éléments-là. Donc, certains alchimistes aussi se sont penchés dessus et ont donné des potentielles explications avec de l'utilisation, par exemple, avec du phosphore. Vous voyez ? Donc, c'est des possibilités. Encore une fois, ça reste... Alors, ça sera peut-être un peu frustrant pour les auditeurs parce qu'il n'y a pas la réponse. Mais bon, ça fait partie des histoires un peu incroyables qui ensemencent notre planète depuis que l'homme est homme. C'est bien ça pour les économies d'énergie ? Bien sûr. Est-ce que ça n'utiliserait pas l'énergie libre ? Voilà. Vous voyez ? C'est une bonne question. En sachant qu'il a été aussi... Il y a un hiéroglyphe, notamment, plusieurs hiéroglyphes, où on voit une forme de lampe qui est dessinée et je sais que certains... Je dirais, certains passionnés ont essayé de refaire ces lampes avec les matériaux de l'époque et ont réussi à obtenir des résultats. Vous voyez ? Sur certains hiéroglyphes, on voit aussi la forme de sorte... Alors, on va les appeler des bobines Tesla parce que ça ressemble à deux gouttes d'eau. Oui. À la bobine Tesla. Donc, est-ce que... comme on parlait de l'Atlantide tout à l'heure, est-ce que dans l'Atlantide, dans ce genre de civilisation, ils ne possédaient pas des connaissances d'énergie libre et inépuisable ? Ça me fait penser à la fameuse pile de Bagdad. Ou la pile de Bagdad. Exactement. Ça, c'est encore un bon exemple qui fait beaucoup de bruit aussi parce qu'ils n'étaient pas censés connaître et pourtant, la pile de Bagdad fonctionne et la réaction chimique, parce que c'est une réaction chimique comme une pile, une pile, c'est une réaction chimique, fonctionne parfaitement bien. Oui. Vous voyez ? Voilà. Et tout ça, ça nous envoie toujours aux extraterrestres. La question est posée. On y pense, on est obligé d'y penser. Vous savez, moi, je fais partie... Je vous ai laissé là-dessus. Je ne me suis pas prononcé parce que je fais partie des personnes qui croivent quand même de plus en plus et qui ne sont pas persuadées parce qu'on n'a pas non plus des éléments parfaitement écrits, attestés, ce que vous voulez, mais sur les théories, ce qu'on appelle la théorie des anciens astronautes. Oui, oui, oui. Comme quoi les anciens dieux que nos ancêtres ont connus étaient simplement des extraterrestres qui, aux yeux des hommes, étaient des dieux parce qu'ils possédaient des connaissances, des pouvoirs, phénoménales alors que ce n'était que de la technologie. Mais par contre, il ne faut pas faire l'amalgame avec, par exemple, les entités de l'au-delà et les extraterrestres parce que les extraterrestres ou ces personnes qui viennent, même s'ils sont dans une autre dimension, font partie quand même des mondes physiques tandis que les entités de l'au-delà ne font pas partie du monde physique. Oui, il y a aussi des êtres, ce qu'on appelle des êtres interdimensionnels, bien sûr. Voilà, parce que le monde physique a plusieurs dimensions comme finalement le monde de l'au-delà où vont les décédés d'ailleurs ont plusieurs dimensions, le monde spirituel. Oui, d'accord. Parce que j'entends de temps en temps on fait des amalgames. Oui, donc c'est vrai, vous avez raison, c'est important de le rappeler. Est-ce qu'il y a ces deux côtés-là où on a une partie des anciens dieux qui vivaient dans le monde purement physique comme on connaît nous, mais est-ce que ces dieux-là n'avaient pas aussi la capacité ou en tout cas n'avaient pas des liens avec des univers parallèles ? Tout à fait. C'est ça. Vous savez, il y a aussi aujourd'hui dans le phénomène OVNI, il y a beaucoup d'ufologues dont je fais partie aussi qui sont d'avis que certains vaisseaux, certaines tourcons volantes sont capables de se dématérialiser et de passer dans un autre espace-temps. Oui, oui, tout à fait. Dans une autre dimension. Puisque on dit, d'ailleurs, Angé Vaudan le dit et d'autres, il y a des planètes en troisième dont on fait partie, la Terre, en troisième, quatrième, cinquième, sixième dimension. Oui, bien sûr. Mais vous savez, on avait fait une émission sur la Terre creuse. Oui, 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 je me souviens. Mais concernant la Terre creuse, c'est exactement le même positionnement qui est pris pour certaines cités, certaines villes qui résideraient au sein de la Terre creuse. C'est-à-dire qu'elles vibreraient, elles seraient présentes. Alors, c'est un peu délicat à définir ça avec des mots, mais elles existeraient en tant que telles dans différents niveaux vibratoires et notamment des dimensions plus élevées que la nôtre. Et c'est pareil pour chaque planète, right-il ? Exactement. Frédéric, on va s'arrêter là. On se retrouve prochainement pour d'autres aventures. Écoutez, avec grand plaisir, avec d'autres histoires. On aura raconté aux auditeurs. Et puis, encore une fois, je vous remercie beaucoup pour ces émissions, Alain. C'est véritablement un réel plaisir. C'est gentil. À la semaine prochaine, Frédéric, au revoir. Merci beaucoup, Alain. Et puis, à la semaine prochaine. Au revoir.